Circuit bleu, côté culture, Christophe Chardon sur France Bleu Isère. Et merci d'être avec nous à la santé de Django Ranal, à l'atrium du Fontanil. Ce vendredi 17 décembre avec le concert de Nuages de Swing, on en parle avec Laurent Courtois. Bonjour Laurent ! Bonjour Christophe ! Bonjour, il est l'heure, il est l'heure de se mettre dans le tempo. Alors Laurent, c'est le concert du Quintette en décembre, c'est devenu une tradition, c'est un petit peu noué d'avant l'heure. C'est donc la grosse formation, vous serez cinq pour vendredi, Laurent, batterie, clarinette, guitare, il y a tout ce qu'il faut. Une contrebasse, deux guitares, et un peu de chant aussi. Cela fait 20 ans ou presque pour Nuages de Swing, on va le rappeler quand même. Oui, on commence, on finit l'année en annonçant que l'année prochaine, ce sont nos 20 ans. J'avais dit, ça fait presque, donc j'étais dans le bon tempo. Lors de vos concerts, jouez-vous encore plus de vos compositions personnelles ? Alors oui, je panache, parce que les gens aiment entendre des classiques, et moi j'aime aussi jouer mes propres compos. Il faut pouvoir présenter sa propre musique, voilà, un panachage pour faire plaisir à tout le monde. Oui, panachage de vos compos et de Django, qu'est-ce que vous reprenez de Django en art ? Oh ben, on reprend certainement Nuages, L'éloïe au crépuscule, douce ambiance, parce qu'on a besoin de ça. Peut-être Lunar Swing, on verra si les gens le demandent, parce que c'est quand même son morceau quasiment le plus connu, voilà. Et alors, quelle différence entre quand vous êtes à 3 et à 5, il y a une autre envergure, une autre ampleur de la musique manouche ? Alors disons, ça donne l'impression, ça ronfle plus certainement, parce qu'on est plus nombreux, donc forcément il y a une émulation entre les musiciens. Et puis c'est plus riche en harmonie, on a plus de jeux rythmiques, c'est quand même ma formule préférée. Ça permet vraiment de s'exprimer de manière plus large. Et les gens aiment aussi, parce que visuellement, vous aimez la batterie, vous aimez la contrebasse, vous regardez les guitares, vous entendez. Tout ça, c'est plus complet, on va dire. Oui, cette musique, Jazz Manouche, qui ne vous quitte pas décidément, Laurent Courtois, vous avez ça chevillé au corps depuis tant d'années maintenant ? Oui, alors c'est gentil, effectivement, de me rappeler. Je fais d'autres choses. Oui, je sais. Mais c'est vrai que quand je dis que ça me chevillé au corps, ça lui colle, tout ça, c'est avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est quand même la basse, c'est ça qui m'a aussi permis de devenir musicien, d'en faire mon métier. Donc, je ne vais pas renouer ça, même si j'aime aussi faire d'autres choses, comme on le propose cette année dans les soirées à la santé de Django. À la santé de Django, c'est vrai que ça marche depuis combien de temps, cela, maintenant, aussi ? Ça fait quelques belles années ? Oui, c'est la 17e année. Donc, ça veut dire 10 concerts par an, donc ça en fait un certain nombre, avec des grandes vedettes du style qui sont venues, et puis des artistes plus locaux, bien sûr. J'essaye aussi, là, à nouveau, de panacher, on va dire. À la santé de Django, à la Triumph du Fontaine, il se vendredi 17 décembre, avec le concert du groupe Nuage de Swing. Merci, Laurent Courtois, à bientôt sur France Blizzard. Ah, merci, grand, grand merci. On a besoin de monde. Oui, on a besoin de monde et on a besoin de musique, et la musique de Django Renard, ça fait du bien, effectivement. Merci beaucoup, on va à Vienne dans un instant, au Théâtre Pont-Saint.